Salut la team ! Alors, je vous présente le haut de mercredi. On va commencer par un warm-up en deux temps, mobilité d'abord, puis trois rounds de trois exercices différents. Mobilité, vous allez faire cinq répétitions sur du donut dog et cobra. Donc, on commence. Mains et pieds au sol. Je viens regarder mes cuillies, je reste un, deux, trois. Je descends le bassin au sol. Un, deux, trois. Ça, ça fait un et je vais faire cinq répétitions. Deuxième mouvement de mobilité, psoas stretch et mobilité cheville. Donc, on va se mettre en position de front, un genou au sol. Ici, je vais garder le boost le plus droit possible et je vais venir pousser mon bassin vers le bas et vers l'avant pour ouvrir l'angle de la hanche. Je reste un, deux, trois. Puis, je vais faire dépasser mon genou de mon pied. Un, deux, trois pour la mobilité cheville. Ça, ça fait un. Je vais faire cinq répétitions de chaque côté. Ensuite, on passe au warm-up un peu plus actif. Vous allez avoir donc trois rounds d'affaires. Dix mètres en bear crawl. Si vous n'avez pas dix mètres dans votre salon, vous faites dix pas. Dix allers-retours sur un seul pas. Ensuite, quinze pompes ou quinze pompes sur les genoux. Et ensuite, vingt double under ou sauts simples ou jumping jacks. Le bear crawl, je vous rappelle, ici, marque de l'os. J'essaye de faire dix mètres. OK ? Si je ne peux pas faire dix mètres, je vais faire un pas en avant et un pas en arrière. Ça, ça fait un et je ferai dix répétitions. Push-up. Ici, je viens descendre. Poitrine au sol et je remonte pour attendre. Je peux me mettre sur les genoux aussi. Tant, je garde épaules, hanches, genoux, alignés. OK ? Ici. Et je remonte. Et donc, ensuite, vingt double under ou sauts simples ou jumping jacks. Une fois qu'on a fait ça, vous prenez une petite minute de récupération. Et on va passer sur le skill hyper court. Ça va être un tabata. Vous allez avoir les vingt secondes de travail. Ça va être du air squat ou du goblet squat. Et dix secondes, ce ne sera pas de la récupération. Ce sera du wall chair. Donc, chaise contre le mur. Air squat, vous pouvez faire soit à vide. En tout cas, mes hanches vont sous mes genoux. Soit en gobelettes. Donc, avec une cabée ici et je descends en air squat pendant les vingt secondes. Je garde ma cabée ou pas, si je veux, sur la chaise contre le mur sur les dix secondes. OK ? Donc, tabata, quatre minutes, vingt secondes de air squat ou de goblet squat. Et dix secondes de chaise contre le mur, restée ou pas. Ensuite, on va partir sur un bon médecon qui va faire travailler fort vos jambes. Vous allez avoir deux rangs d'affaires et vous allez avoir trois minutes de récupération entre les deux rangs. Le format, c'est 60, 50, 40, 30, 20, 10. Vous allez faire 60 butt kicks, donc talon fesse. 50 air squat ou goblet squat, 40 fentes marchées, d'accord ? Pareil, si vous n'avez pas assez de place, vous faites des fentes avant, simplement. Ensuite, 30 squat jump, 20 jumping lunge et ensuite 10 up and down touch. Les butt kicks, facile, vous connaissez, je peux mettre mes mains derrière et bien chercher. Talon fesse, OK ? 60 répétitions en tout par jambe. Ensuite, 50 air squat, comme tout à l'heure, je descends, hanches, sous les genoux. Ou alors, je peux faire goblet squat. Pour les fentes marchées, soit je fais des fentes marchées, c'est-à-dire que je vais chercher à marcher en touchant mon genou au sol à chaque fois. Là, j'ai dit toucher, il n'est pas dit éclater le vent par terre. Ou alors, avec ma cabée, je vais venir chercher des fentes avant, si je n'ai pas la place chez moi. Ensuite, les squat jump, OK ? Sans charge, je viens chercher à sauter à chaque fois, je fais un squat. Si j'ai une cabée, ici, même principe, je viens chercher le saut à chaque fois. Pour les fentes sautées, jumping nudges, comme tout à l'heure, je viens chercher ma fente et je saute à chaque fois. OK ? Je peux faire avec une cabée aussi, si je suis en très grande forme. Et ensuite, 10 up and down touch jump, up and down comme underpiece, sauf que je ne viens pas toucher la poitrine au sol. Ici, je suis venue en touch jump. Et 10 répétitions. Une fois que j'ai fait ma série d'exercices, 3 minutes de récup, et je recommence à rendre. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va piquer un petit peu vos cannes. Laissez un commentaire, n'hésitez pas. A très bientôt, ciao !